... Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Empreintes Magazine. Je vous amène à Kinshasa, capitale d'Europe démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est 2 355 409 km², 85 millions d'habitants, dont 6 millions éparpillés partout dans la diaspora. Lors de son discours à la Nation, le chef d'État avait bien stipulé que l'année 2023 était axée sur trois points majeurs. L'arrivée du peuple, la francophonie ainsi que les élections. La République démocratique du Congo a accueilli le pape avec faste. Nous sommes à la deuxième phase du projet du chef d'État à travers notre pays, la République démocratique du Congo. Ainsi, du 28 juillet au 6 août, la République démocratique du Congo sera la capitale mondiale. Pour ce premier numéro, parce que vous en aurez à plusieurs, nous allons à la rencontre du directeur national des jeux de la francophonie, ici à Kinshasa. Ainsi, nous allons passer par à son portée autobiographique. Monsieur le directeur Isida, bonjour. Bonjour. Et comme je le disais, qui est Isida Kwanja ? J'ai fait mes études, d'abord ici, en République démocratique du Congo. Je suis licencié en histoire de l'IPN, maintenant ça s'appelle l'Université Pédagogique Nationale. Je suis de la première promotion de l'Université Protestante. À l'époque, quand nous étudions, ça s'appelait Faculté Protestante. Je fais une licence là, puis je suis allé aux facultés catholiques, où j'ai fait un diplôme d'éthique supérieure en économie de développement. Après, je me suis envolé en Belgique, où j'ai fait une maîtrise en économie de développement à l'Université Catholique de Louvain. J'ai fait une deuxième maîtrise en droit international des droits de la personne, à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. J'ai fait une troisième maîtrise en coopération et développement à l'Université libre de Bruxelles. Puis après, je suis parti au Canada, où j'ai fait une maîtrise en administration publique, option analyse des politiques publiques. J'ai fait une autre, toujours à l'École nationale d'administration, en gestion des organisations publiques. Puis j'ai fait une maîtrise en sciences politiques et relations internationales à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai fait un diplôme d'éthique supérieure en éthique publique à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Puis là maintenant, je rédige ma thèse en philosophie politique à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Mais en plus de ça, dans le cadre de mes activités professionnelles, parce que j'ai travaillé pendant près d'une quinzaine d'années à l'administration publique canadienne, où j'ai eu l'opportunité de travailler dans 11 ministères. J'ai commencé à la Commission canadienne des droits de la personne. Je suis allé au ministère des patrimoines canadiens. Je suis allé au ministère des ressources humaines et développement des compétences. Je suis allé au ministère de l'Environnement, au ministère de la Sécurité publique, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Immigration et Citoyenneté Canada. Je suis allé à Statistique Canada. J'ai fait le tour de presque la moitié des ministères publics canadiennes. Pendant mes activités professionnelles, parce que dans la plupart des ministères où je suis passé, j'ai travaillé beaucoup plus sur les questions des droits de la personne, des droits du travail, des droits à l'environnement. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs formations. C'est ainsi que je suis allé faire une spécialisation à l'Académie des droits internationaux à l'AE. Je suis allé à quatre reprises à l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg. J'ai fait également l'Institut des Nations Unies pour le développement et la recherche à Genève. Mais aussi, j'ai collaboré avec l'ancienne secrétaire générale de la francophonie, Mme Michael-Jean. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que je me retrouve ici. Mais je veux aussi vous informer que pendant le mandant de Mme Michael-Jean, j'ai été mandaté ici en République démocratique du Congo pour suivre l'évolution du processus électoral. Et à cette occasion, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les autorités politiques, religieuses et de la société civile pour accompagner la Commission électorale nationale indépendante et évaluer ce que vous avez appelé tantôt là le fichier électoral. Donc j'ai accompagné ce processus. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs autorités ici dans le cadre de l'accompagnement que l'OIF a apporté à la République démocratique du Congo. Et tout cela, je suppose, a contribué qu'aujourd'hui, je me retrouve ici pour organiser CG. Et c'est un défi énorme. Il est énorme parce que pour organiser les Gènes de la francophonie, ça prend quatre ans. Je suis arrivé et je trouvais que tout était au niveau de fondation. Aujourd'hui, on est en train de réaliser CG en moins de deux ans. Parce que je vais totaliser pratiquement une année et demie. Mais on a rélevé ces défis. Aujourd'hui, tout le monde qui avait des doutes hier croit aujourd'hui que les Gènes auront lié à Kinshasa. Et moi, je suis le premier à croire parce que quand je suis arrivé, j'ai écrit que je pouvais rélever ces défis et je suis en train de les rélever. Et pour ça, je dois remercier beaucoup le chef de l'État qui m'a fait confiance, qui, à chaque fois que je suis en difficulté, je vais vers pour demander le soutien. Et il nous apporte ce soutien-là. Vous avez vu, à des reprises, il est descendu sur le chantier. Le premier ministre nous soutient. A plusieurs reprises, il est descendu sur le chantier. Donc, ça démontre l'engagement du gouvernement, l'engagement du président de la République, l'engagement du premier ministre qui est le superviseur du Comité national des Gènes de la francophonie et l'engagement de tous les membres du gouvernement qui, chacun, apportent sa contribution pour que CG soit un succès. Et j'espère que vous, les médias, vous allez également nous accompagner dans cette démarche parce que ce que nous sommes en train de faire est très important. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays parce que nous organisons un événement important. À l'issue de cet événement, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres événements beaucoup plus importants. Et donc, nous sommes en train de baliser les chemins pour permettre au pays d'organiser encore des événements plus importants. Et sur le directeur national, Isidore Kouendjad, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. La République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, organise la 9e édition des Jeux de la francophonie, Kinshasa 2023. Et oui, comme je le dis souvent, les bonnes choses ne turent jamais. Je vous ai ramené aujourd'hui à la francophonie. Je pense que le directeur national, Isidore Kouendjad, a été un peu plus clair. Et dire que la diaspora pouvait rapporter en plus à notre pays, la République démocratique du Congo. N'oubliez pas, payer l'impôt est un devoir civique. Message d'intéressant général des impôts, chapeauté par le pasteur Barnaby Mouakadimamba. On se retrouve très très prochainement. Au revoir.